Bonsoir Isabelle Laillère, des nouvelles d'un ancien patineur pour commencer, qui avait eu quelques déboires aux Jeux Olympiques, Brian Joubert. Voilà, en fait c'est un spectacle dont je vais vous parler, qui est pour les amoureux de danse sur glace et de grand show. C'est le spectacle le plus primé du monde dans le genre, par la troupe de Oli Deonais, et effectivement ce spectacle qui s'appelle Atlantis a deux guests. Vous l'avez révélé déjà, le premier guest c'est Brian Joubert, ce grand champion de patinage artistique. Et il est accompagné de la danseuse Katrina Patchett. Alors pour la petite histoire et ceux qui avaient suivi, ces deux-là se sont rencontrés sur Danse avec les Stars. A l'époque, Brian avait appris grâce à Katrina à danser sur le sol. Et voilà que Brian maintenant emmène Katrina et lui apprend à virevolter sur la glace. Échange de bons procédés. Eh bien voilà, moi je trouve ça joli quand ça va dans les deux sens. Donc du coup ça donne un spectacle dans lequel la danse a vraiment sa place, beaucoup plus que dans les autres spectacles de danse sur glace, des chorégraphies très originales. On y retrouve évidemment des costumes, des paillettes, tout ça pour partir à la découverte de la cité perdue d'Atlantis. Bref, tous les ingrédients sont réunis pour vous faire déguster un show glacé des plus délicieux. Regardez. Atlantis avec Brian Joubert. Catherine Apachet et évidemment toute la troupe de Holiday O'Neill s'y sont tournés dans toute la France. Et puis pour la petite info, ils seront du 22 au 27 mai à la scène musicale à Paris. Une étoile montante du stand-up actuellement, il s'appelle Chinois Marant. Chinois Marant, effectivement, cet artiste qui monte, qui monte, qui fait plusieurs millions de vues chaque fois qu'il passe sur YouTube. Il avait été découvert par Jamel Debbouze pour sa fameuse troupe, assistée bien sûr de son directeur artistique, le célèbre Papy, très célèbre dans le milieu. Et en fait, Chinois Marant, son vrai nom, c'est Bunaimin. Sauf que le problème, c'est que personne n'arrivait à le prononcer ni même à le retenir. Du coup, son copain, l'humoriste Keiron, lui a dit, écoute, c'est très simple, t'es Chinois, t'es Marant, lâche l'affaire, tu vas t'appeler Chinois Marant. Donc, il a lâché l'affaire. En revanche, il n'a pas lâché son humour vraiment très corrosif, décapant, avec un débit de folie. C'est carrément une mitraillette à vanne. Et alors, ce qui est fou, c'est qu'à chaque fois, il vise, mais droit dans le mille, grâce à sa capacité d'improvisation, sa répartie, mais de folie. C'est impressionnant. Et puis, c'est aussi un spectacle dans lequel on parle de sujets de fond, de politique, de sexe, de racisme. Et finalement, tout ça pour dénoncer ce qui nous désunit et bien sûr, pour revenir à ce qui nous réunit. Voilà, je pense que je vous ai assez intrigué sur le personnage. Voici tout de suite des images de son spectacle. On dit, toi, t'es Chinoise, t'es pas la liberté d'expression en Chine. Si, on l'a. C'est juste que vous voyez pas les nuances. Là, je suis heureux. Là, je suis en colère. Là, je suis triste. Moi, ce qui m'a choqué, c'est qu'elle m'a appelé le bridé. Il faut remettre les choses en place. Il y a plus d'Asiat que de vous. Je ne suis pas bridé. Vous avez les yeux ronds. Pour moi, le monde est peuplé de hiboux. C'était la fin de fois que je prenais les trains RER, le train Rebeu et Renoir, et on m'avait dit de faire attention. À chaque année, je vois des mecs qui rentrent avec des problèmes d'élocution, un psychomoteur. Wesh, wesh, ma gueule, tranquille, t'as vu ? T'as vu quoi ? Excuse-moi, je suis dans un train qui va à Lourdes ou quoi ? Là, vous allez rentrer ce soir, vous allez voir dans la rue un noir, un arabe qui parle à une meuf. Vous dites, ah, il est en train de la draguer, il est en train de l'agresser, il la drague en l'agressant. Mais tu vois un chinois en train de parler à une meuf, tu dis, il la connaît. Il est perdu. Il lui demande un code wifi. Voilà, Bunaimin, alors c'est sûr, il n'y en a pas deux comme lui, un chinois marrant. Il sera en tournée dans toute la France, toute l'année, une grosse, grosse tournée. Et puis, il est à Paris, à l'Européen, jusqu'à fin avril. Allez le voir, ça vaut le détour. Et pour terminer, Isabelle, un beau livre de photos sélectionné par Karl Lagerfeld. Oui, le grand créateur était l'invité d'honneur de Paris Photo. Alors, Paris Photo, c'est vraiment un événement incontournable dans le monde de la photo. Ça se passe en novembre. Et voilà que vient tout juste de sortir Paris Photo by Karl Lagerfeld. Alors, en fait, le créateur a sélectionné parmi un millier d'oeuvres présentées dans les galeries internationales. Voilà, on y trouve des photos de Brancusi, de Magritte, d'Helmut Hilton. Mais aussi, en fait, Karl Lagerfeld a choisi des personnes qui ne sont pas forcément connues, mais qui sont créatifs, inspirés, puissants. Et je trouve que c'est vraiment chouette de la part de quelqu'un qui est connu de mettre sa notoriété au service d'artistes qui n'ont pas cette chance et qui, pourtant, vraiment, en valent la peine. Donc, si vous aimez la photo, vraiment, il y a des pépites. N'hésitez pas à aller acheter ce livre Paris Photo by Karl Lagerfeld. C'est aux éditions Steidl, avec l'accent. Bravo. Merci.